Je viens de me rendre compte que j'ai guidé 4 cercles en 16 jours, ce qui représente environ un cercle tous les 4 jours. Ce qui est énorme, énorme en termes de partage, énorme en termes d'énergie, énorme en termes de don de soi, en termes de préparation, d'organisation, de coordination, ce qui est énorme en termes de communication, d'écoute, de cadre. De mise en lien de travail de l'intuition, et bien sûr de ritualisation, de purification de soins. Et donc, forte de ce constat, je voudrais formuler une résolution pour l'année 2022. J'aimerais pouvoir mieux répartir les temps où je donne énormément d'énergie, et les temps où je me repose. La problématique du repos est plus qu'une problématique, puisque c'est devenu un problème dans ma vie. Et donc, je pense qu'il faut absolument que je puisse en prendre, en mesurer tout le sérieux, toute la gravité, et le prendre à bras le corps pour enfin me reposer, reprendre des forces, me ressourcer, avant de repartir sur les chapeaux de roue pour en redonner ailleurs. Réflexion du jour. Tu parles trop 63. Et merci, en tout cas, à toutes les personnes qui ont participé à ces quatre cercles. Des personnes très proches pour certains, des personnes inconnues pour d'autres. Mais en tout cas, à chaque fois, vraiment des moments magiques, des moments profonds d'humanité et de solidarité, d'empathie aussi. Et en même temps, comme c'est un temps pour soi, eh bien aussi de revenir vers ce qui est important, d'introspection devant des témoins qui sont là pour nous donner de la force pour la suite.